... Assalamu alaikum mes frères et soeurs Aujourd'hui, chère Allah, nous avons tenu à faire un rappel important sur la croyance à Allah subhanahu wa ta'ala plus particulièrement sur son attribut de la parole En effet, sachez mes frères et soeurs que Allah subhanahu wa ta'ala parle mais pas comme nous parlons Sa parole n'est pas des lettres, ni une voix, ni un langage La parole de Dieu n'a pas de début et n'a pas de fin Il ne lui advient pas de silence ni d'autre coupement car la parole de Dieu n'est pas constituée de lettres, ni de sons et sa parole n'est pas une langue Tandis que la parole des créatures est constituée de lettres, de sons et dans une langue Sa parole n'a absolument aucune ressemblance avec la parole des créatures Pour preuve, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans l'aïa 164 de Souratul Nisa du livre du Coran honoré Ce qui a pour sens Allah ta'ala a parlé à Moussa par sa parole qui est son attribut Et l'imam Abu Hanifa a dit dans son livre Ce qui a pour sens Dieu parle d'une parole qui n'est pas comme la nôtre Nous nous parlons par le moyen d'organes à partir de points de prononciation et de lettres Mais Dieu parle sans organes ni lettres La parole de Dieu ne ressemble donc pas à la parole des créatures Que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de ne pas contredire notre religion et notre croyance Nous verrons dans un prochain rappel les différents emplois du terme Coran B'arok Allah ffikum wa salaam wa'alikum Allah t'a ala hain'u Coyumu Lay sa yana'u Wala'u Tadnir runnasif Wala'u Al andu Al andu Tadnir Fiana stud Sous-titrage ST' 501